Bonjour, je vous présente aujourd'hui cette paire d'écouteurs qui est proposée par GGMM, il s'agit du modèle Aloda. Ce qu'on remarque tout de suite quand on les découvre, c'est la finesse du cordon et le fait que le cordon ne soit pas rond mais complètement plat. Au niveau d'un des écouteurs, on va avoir un petit boîtier qui va incorporer un microphone et juste à gauche un bouton. Quand on appuie dessus, on va pouvoir prendre un appel. Quand on a fini de converser, on appuie une nouvelle fois dessus et ça raccroche. Si on écoute de la musique, un appui permet de mettre le morceau en pause, un nouvel appui permet de mettre le morceau en lecture, deux appuis successifs permettent de passer au morceau suivant et trois appuis successifs permettent de passer au morceau précédent. Les écouteurs sont fournis dans un emballage cartonné qui contient un premier étui de forme rectangulaire qui a l'avantage de proposer une fermeture aimantée et qui contient différentes oreillettes de remplacement. On va trouver deux formes d'oreillettes, donc des oreillettes classiques aux formes arrondies et puis des oreillettes qui sont un petit peu creusées. On a pour chaque modèle d'oreillettes en silicone une taille petite, moyenne ou grande. On trouve également une housse de transport. Pour ceux qui trouveraient cet étui-là trop volumineux, on peut les ranger ici. On trouve une notice qui est rédigée dans différentes langues, notamment en français, une carte de garantie et une carte de remerciement du fabricant. Au niveau de la qualité d'écoute, j'ai testé avec mon Samsung Galaxy S7. Franchement, je trouve le rendu sonore très bon. J'ai une bonne restitution au niveau des bases, des médiums, des aigus. La prise, c'est du Jack Stereo 3.5, donc compatible avec tous les téléphones sur le marché. J'ai été agréablement surpris du rendu que j'ai pu avoir, que ce soit sur des styles de type musique classique, rock, électro, etc. J'étais content du rendu obtenu, d'autant que, et c'est un des points positifs de ce produit, les oreillettes en silicone tiennent bien en place. À aucun moment, elles ne sont tombées des oreilles. Donc ça, c'est un avantage aussi. Elles assurent un bon maintien au niveau du conduit intra-auriculaire. Voilà. Donc pour conclure, au niveau des points positifs, le packaging est réussi. Le design de ces oreillettes est original. Moi, j'apprécie le câble qui est fin, la possibilité de prendre des appels. J'apprécie également le bon maintien au niveau des oreilles. Le fait que ce produit soit vendu avec différentes formes d'oreillettes et de étuis. Au niveau des points négatifs, en fait, je n'ai pas grand chose à dire. Puisqu'en fait, s'il avait été vendu uniquement avec cet étui-là, je l'aurais trouvé un peu volumineux. Mais dans la mesure où il est livré avec un deuxième étui beaucoup plus fin et souple, eh bien, je n'ai rien à reprocher à ce produit. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et je vous retrouve très bientôt pour un autre test. Au revoir.